Ce message vous est offert par les amis et partenaires de Kakra Béden. Bienvenue à Air Power avec Kakra Béden. Il est le pasteur principal de Monistar Cathedral, une branche des églises Lighthouse Chapel International, Akra, au Ghana. Maintenant, le message du jour. Salut et bienvenue. Kakra a commencé à prêcher sur un message puissant intitulé « Connaître Dieu ». Jusqu'ici, sous la base de la parole de Dieu, il a parlé de deux étapes pratiques pour connaître Dieu. Premièrement, être un fils et deuxièmement, recevoir la parole. Aujourd'hui, il introduit la troisième étape pratique que nous pouvons prendre pour connaître Dieu, c'est-à-dire cacher la parole. Réchaînons-le pendant qu'il introduit ce concept. On parle de connaître Dieu. Dis à quelqu'un de connaître Dieu. Jérémie 9, 23. Jérémie 9, 23. « Ainsi par l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, et que le fort ne se glorifie pas de sa force. Mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Ici, c'est Dieu qui parle et il dit que s'il y a une chose pour laquelle on doit se vanter ou se glorifier, c'est de se vanter, de le connaître, lui, Dieu. Alors, comment allons-nous connaître Dieu? Proverbe 2, verset 1, c'est un passage qui parle de connaître Dieu. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence. Verset 3, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence. Verset 4, si tu la cherches comme l'argent et si tu la poursuis comme un trésor. Verset 5, alors tu comprendras la crainte de l'éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Ce que je trouve intéressant, c'est que toutes les étapes du verset 1 jusqu'au verset 5, ça ne t'emmène pas à connaître Dieu, ça t'emmène d'abord à avoir la crainte de l'éternel. Et après que tu as eu la crainte de l'éternel, c'est en ce moment-là que tu as la connaissance de Dieu. Verset 6, ça à l'éternel donne la sagesse et de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. En d'autres mots, lorsqu'on a la crainte de l'éternel, Dieu commence à nous enseigner qui il est. La crainte de l'éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. La crainte de l'éternel, c'est les frais de la polarité que tu payes pour avoir la connaissance de Dieu. Alors, on va regarder à ça l'un après l'autre. Numéro 1, nous devons être ses fils. Il dit, mon fils. Numéro 2, nous devons être capables de recevoir sa parole. Numéro 3, il dit, garde mes commandements avec toi. Après que tu aies reçu parce que c'est une semence, cette semence-là doit être enterrée dans ta vie. Par exemple, quand tu plantes du maïs, tu dois enterrer ce maïs-là dans le sol. Et tu as aussi besoin de patience pour que ce que tu as planté puisse pousser. C'est pour ça que tu dois cacher. Alors, la parole de Dieu doit être incubée pendant un long moment avant de voir la chose pousser. Après, tu vas voir les fruits. Après, les fruits vont mûrir et c'est ensuite que tu pourras manger. Psalm 119, verset 11, dit, « La parole, j'ai mis en tête dans mon cœur. » Psalm 119, verset 11, dit, « Je sers ta parole dans mon cœur. » Là où on cache la parole, c'est dans le cœur. Chaque fois qu'on cache une chose, ça signifie qu'il y a une menace. Quelqu'un veut détruire ou emporter cette chose. Alors, la parole de Dieu a ses propres menaces. Il y a des choses qui veulent détruire cette parole. Luc 8, verset 5, Jésus dit, « Un semeur sortit pour semer sa semence. » « Une partie de la semence tomba le long du chemin. » « Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la rougèrent. » « Même quand tu plantes, les oiseaux veulent venir manger. » « Merci de nous avoir su. » « Aujourd'hui, nous avons appris que la troisième étape pour connaître Dieu, c'est de cacher sa parole dans mon cœur. » « Après que nous l'ayons reçu, la parole est sujette à beaucoup de menaces. » « Réjoignons-le demain pendant qu'il continue le message. » « Si après avoir entendu ce message, tu veux donner ta vie à Jésus, s'il te plaît, dis cette prière après moi. » « Seigneur Jésus, je me répands de mes péchés. » « Je crois que tu es mort pour moi. » « Viens vivre dans mon cœur et sois le Seigneur de ma vie. » « Merci Jésus de m'avoir sauvée. » « Amen. » « Merci de nous avoir accordé votre temps. » Pour tout sujet de prière et conseil, pour commander ce message en intégralité ou commander un livre de l'homme de Dieu, vous pouvez nous contacter par les moyens suivants. Vous pouvez nous envoyer un message via WhatsApp au plus 233 55 790 10. Vous pouvez nous envoyer un email à info arrobas kakrabedem.org Vous pouvez aussi nous appeler ou envoyer un message au plus 225 65 27 39 40 ou encore au plus 233 20 75 75 215. Vos bureaux sont ouverts de 10h à 16h GMT. Écrivez-nous pour nous rendre votre témoignage ou pour nous dire comment ce message a été une bénédiction pour vous.